Merci, merci de votre accueil. Je suis très honoré d'être avec vous, de pouvoir partager ce moment de culte. Et c'est une découverte pour moi, parce que comme je le disais lors du premier culte, je suis passé souvent, en tout cas quelques fois devant votre temple, mais je ne suis jamais rentré. Alors ça ne m'arrive pas souvent parce que je rentre dans de nombreuses églises évangéliques. Mais ce matin, j'aimerais justement vous parler peut-être d'une autre partie de notre vie spirituelle, et peut-être que vous êtes passé devant, mais que vous n'avez jamais osé y rentrer. Et je vais poursuivre la question de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, et de la question de la pentecôte. Et c'est souvent un thème où on passe devant, mais on n'ose pas trop y rentrer, de peur, de perdre peut-être le contrôle, de peur, de tout un tas de choses. Mais ce matin, laissons-nous interpeller par la parole de Dieu. Et le titre de mon message est le suivant. Nous avons besoin de l'en même temps du Saint-Esprit. N'y voyez aucune allusion politique, mais bien de cette double action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons y venir, et je vous invite à lire dans la parole de Dieu, au premier livre de Samuel, au chapitre 10, et nous allons voir deux récits d'onction royale et du Saint-Esprit. Pour donner quelques éléments de contexte avant de rentrer dans la lecture, simplement dire que le peuple est sorti du pays d'Égypte, délivré par la main de son roi éternel qu'est Yahweh. Le Dieu éternel a délivré son peuple et il a fait alliance avec le peuple à deux reprises, en Exode 19 et 20 et en Deutéronome 28, à la manière d'un roi du Proche-Orient. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment Dieu se déclare roi d'Israël et il veut être leur roi véritablement. Mais après la mort de Moïse puis de Josué, le peuple se détourne de son roi génération après génération. Et Israël finalement ne revient à Dieu que de manière extrêmement courte lorsqu'un leader militaire, un leader politique et un leader religieux prend la place qu'on appelle juge. Et dans le livre des juges, il faut avouer que c'est une période qui se finit par un échec, un échec final avec ce refrain qui note le fait que tout est perdu quasiment. En ce temps-là, il n'y avait aucun roi, dit le texte. En Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Constatant une nouvelle fois la défaillance du pouvoir humain en place, à savoir le souverain sacrificateur Élie avec ses fils, le peuple d'Israël qui veut revenir à Dieu pense avoir la bonne idée en demandant à Dieu un roi cette fois-ci visible et humain. Ce qui déplaît fortement au prophète Samuel. Mais Dieu lui dit de laisser faire parce que la demande du peuple est en fait le rejet de ce Dieu éternel qui est le roi. Et c'est ainsi que nous trouvons ce récit de l'onction de Saül, premier roi d'Israël, désignation en tant que roi en 1 Samuel, chapitre 10, verset premier. Nous allons, je ne vais pas dire l'ensemble du chapitre, mais parcourir avec certains versets pour donner de la cohérence à ce que nous allons partager ensuite. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et il dit par ses tonctions, l'éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'éternel qui t'établit chef de son peuple par ses tonctions. Et il lui donne ensuite une série de signes qui vont s'accomplir pour prouver ce que Dieu veut faire. Et au verset 5, voici ce qu'il continue à dire à Saül. « Après cela, dit Samuel à Saül, tu arriveras à Gibea Elohim où se trouve une garnison des Philistins. Puis en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples, des prophètes descendants du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luttes, de tambourins, de flûtes et de lyres. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors l'esprit de l'éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. Quand ces signes se seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Tu me précéderas à Gilgal où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu m'attendras sept jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors je devrais savoir ce que tu dois faire. » Saül quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Quand ils arrivèrent à Guybéa, une confrérie de disciples, des prophètes venaient dans cette direction. Alors l'esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. Jusqu'ici, notre lecture pour Saül. Mais l'histoire ne s'en arrête pas là, bien sûr. Et nous allons aller jusqu'à 1 Samuel 16 qui est le deuxième récit d'onction royale et d'onction du Saint-Esprit puisque Saül a désobéi, pour ceux qui connaissent et qui ont lu la Bible, a désobéi aux instructions de Samuel à deux reprises. Une première fois parce qu'il n'attend pas en réalité Samuel et qu'il offre lui-même les sacrifices de peur que le peuple ne s'éloigne de ce nouveau roi. Et puis une deuxième fois, alors qu'il est en conquête militaire, Saül décide aussi de désobéir à l'ordre de Samuel, de ne pas faire de butin de guerre. Eh bien Saül, à nouveau probablement pour s'adjoindre le peuple, décide de désobéir aux ordres, ce qui provoque un rejet de la part de Dieu, qui décide de se trouver un nouveau roi qui lui sera un homme, va-t-il le dire ? Et on va voir dans ce texte, selon son cœur, 1 Samuel chapitre 16, nous poursuivons notre lecture au verset premier. L'Éternel dit à Samuel « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül ? Alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Au verset 5, Samuel se rend à Bethléem, les autorités de la ville arrivent et se disent « Est-ce que c'est pour une bonne chose que tu arrives ou pour nous annoncer un jugement ? » Mais Samuel répondit au verset 5 « C'est quelque chose de bon, je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Isaïe et à ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. A leur arrivée, il remarqua Eliab et il se dit « Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qui l'a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille importante car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ensuite, Isaïe va faire défiler ses fils et au verset 12 seulement, Isaïe va faire venir David qui était resté au champ. C'était un garçon, nous dit le verset 12, aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel « C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et il engoignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Et après cela, Samuel se remit en route et retourna à Ramah. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Et au verset 23 pour terminer, dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lire et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux et le mauvais esprit le quittait. Jusqu'ici notre lecture et j'aimerais développer avec vous trois pensées. Trois pensées. La première, c'est que je vous invite à un jeu de similitude et de différence. Ça va aller, c'est comme, ils n'en ont pas eu ce matin, mais vous avez le jeu des différences, les enfants. Oui, quand on regarde, on dit, quelle est la différence entre les deux récits ? Parce qu'ils sont similaires sur bien des points. Ensuite, nous méditerons sur le fait qu'à la différence de l'Ancien Testament, de cette ancienne Alliance, cette fois-ci, l'action de l'Esprit est disponible pour tous et c'est ce qui en fait une grande différence. Enfin, nous verrons que nous avons besoin à la fois d'une action instantanée du Saint-Esprit, mais aussi de l'action sur le long terme du Saint-Esprit et que les deux vont ensemble. Et c'est bien là, probablement, la différence entre nos deux rois qui ont été nommés. Le jeu des similarités et des différences. Je commence par les similarités. Ça vous va ? Oui, les enfants ? Les points communs de ces deux histoires. Numéro un, on parle dans les deux cas d'avoir un nouveau roi. C'est une question d'onction royale. Les deux récits sont des récits de désignation de roi pour Israël. Numéro deux. On parle dans les deux cas d'une plénitude de l'Esprit, d'une onction de l'Esprit qui est liée au pouvoir royal. L'expression est assez typique de David, de Saül et de Samson. C'est intéressant. Le Saint-Esprit tombe sur eux, comme si c'était incontrôlé et incontrôlable. Il faut rappeler ici qu'effectivement, seuls les rois, les souverains sacrificateurs et les prophètes, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, pouvaient recevoir cette plénitude de l'Esprit pour les soutenir, les seconder dans leur rôle et les conseiller. Troisième point commun. Il y a un personnage qu'on ne retient pas souvent dans l'histoire mais qui est pourtant le personnage des deux récits. Le prophète Samuel qui, lui, a ce rôle de transmission et de désignation d'un responsable qui n'est pas un rôle à prendre à la légère, c'est certain. Quatrième point commun. On a deux futurs rois qui semblent tous les deux avoir à peu près le même profil. Deux profils d'hommes humbles, d'hommes qui ne veulent pas le pouvoir. Dans le premier cas, Saül, et vous pourrez le lire à la maison dans la suite du chapitre, se cache quand on décide de désigner un roi. Il se cache dans les bagages. Il ne veut pas qu'on le désigne roi, il ne veut pas qu'on le mette en avant. David, quant à lui, il ne s'est même pas caché, on n'a même pas invité au sacrifice de désignation. Il est resté loin, le septième fils, le huitième fils exactement, qui est resté là sans être invité et pourtant c'est lui que Dieu choisit. Dernier point commun, mais ça c'est pour le professeur d'histoire qui aime les détails de l'histoire. Nous sommes dans la même région géographique. Dans le cas du récit de Saül, nous sommes au nord d'Israël. Il vient d'une ville de Gibea, de Benjamin qui est à 6 kilomètres au nord de Jérusalem et puis il pousse jusqu'à Rama pour aller rencontrer Samuel à une petite vingtaine de kilomètres. Donc vous voyez qu'il fait un peu de randonnée. Et puis pour David, c'est la même région, toujours autour de Jérusalem mais cette fois-ci au sud. Bethléem étant à 9-10 kilomètres de Jérusalem. Venons-en aux différences et j'imagine que vous pourrez trouver vous-même d'autres points de comparaison sur ces deux récits. Nous avons deux antagonistes quand même et nous le savons par la suite surtout du récit. Deux futurs rois qui vont être ennemis, David et Saül, qui vont être les deux antithèses d'une même réalité. Deux physiques différents. Saül, on le sait, il a une belle stature et une tête de plus que tous les autres. C'est ce que nous dit aussi la suite du récit. La manière dont David est décrit est probablement moins impressionnante. David est roux, blanc de peau et il a une belle figure. Sous-entendu dans le vocabulaire de l'époque, il est un peu gringalé probablement David. Pour preuve d'ailleurs le récit de 1 Samuel 17 où quand il vient voir Saül pour battre Goliath, il lui dit tu es un jeune homme, tu n'es pas un homme de guerre, tu n'es pas assez musclé pour te mettre en face de Goliath. Deux physiques différents. Troisième point commun, troisième différence puisqu'on est au jeu des différences. L'action de l'esprit, la plénitude de l'esprit qui nous dit le texte concernant David, il y a une vraie différence. Deux fois c'est la même expression. Le Saint-Esprit tombe sur eux mais pour David il est précisé il demeura sur lui à partir de ce jour et dans la suite. Ce qui n'est pas précisé pour Saül. A l'inverse, et j'ai fait exprès de lire le texte, quand le Saint-Esprit tombe sur David, le Saint-Esprit est retiré à Saül. Troisième, quatrième différence, Saül semble obtenir, de la même manière que l'action de l'esprit, un changement provisoire. Il est bien précisé qu'effectivement Saül a un changement de caractère, un changement de cœur, mais qui ne dure pas. Alors que pour David, s'il ne nous est pas précisé qu'il y a un changement de cœur ou de caractère, la manière dont Dieu parle à son prophète sous-entend que David a déjà un cœur, une mentalité, un caractère transformé. Parce que Dieu lui dit, ne regarde pas son frère aîné, moi je me choisis quelqu'un selon le cœur et je me suis déjà choisi ce jeune homme qui a un cœur selon ce que je veux. Venons-en à cette deuxième pensée. Cette fois-ci, pour nous aujourd'hui, la Pentecôte est accessible à tous. C'est exactement ce que l'apôtre Pierre désigne dans Actes chapitre 2, quand il parle de cette prophétie de Joël qui s'accomplit le jour de la Pentecôte. Et c'est vrai qu'à distance, sans être dans le contexte des Juifs de l'époque, on peut se dire, que dit-il de surprenant ? D'accord, le Saint-Esprit descend, d'accord, c'est pour les jeunes filles et les jeunes gens, pour les vieillards qui auront des visions, des songes, etc. Mais la manière dont Pierre le dit est véritablement révolutionnaire dans sa prédication. Parce que jusqu'à présent, l'Esprit Saint n'était réservé que pour une toute petite minorité, comme je vous l'ai expliqué. Et là, Pierre dit, mais maintenant le Saint-Esprit peut être répandu sur tous ceux qui le veulent, tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie. C'est là à disposition. L'œuvre du salut de Jésus est complète et généreuse. Il nous sauve dans sa grâce au moyen de la foi en lui, mais il nous ouvre aussi tous les trésors qui vont avec, tous les présors de la présence de Dieu pour l'éternité, mais dès ici-bas. Il nous soutient, nous aide et veut nous équiper pour lui ressembler toujours plus. Ainsi, l'onction de l'Esprit et son action ne sont plus réservées que pour quelques-uns, mais pour chacun d'entre nous ce matin. C'est une révolution, c'est un changement radical, y compris pour ceux qui, peut-être, sont passés devant cette réalité sans jamais oser y rentrer. Mais pourquoi ne pas y rentrer ? L'action de l'Esprit est-elle le lot de super-chrétiens ? De chrétiens niveau 2, niveau 3 ? En tant que pasteur pentecôtiste, charismatique, théologien, charismatique et pentecôtiste, j'aimerais faire un cours de rattrapage, peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas bien saisi ces éléments et peut-être entendu un certain nombre, on va dire, d'expressions malheureuses de la part de mon propre milieu. Leçon numéro 1 de théologie pentecôtiste ultra-rapide. Le Saint-Esprit vient habiter en nous dès l'instant où nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est tout à fait net, indiscutable d'après les versets et l'enseignement de l'apôtre Paul. Si tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. C'est une réalité indiscutable. Cela permet aussi d'éclairer justement la situation de Saül qui peut nous troubler. Saül n'a plus le Saint-Esprit, sous quelle réalité est-il oppressé ? Mais il est dans l'ancienne alliance, dans un moment où le Saint-Esprit n'était pas donné à tous. Et s'il n'avait plus le Saint-Esprit, il se retrouvait sans Dieu, simplement une croyance dans l'éternel, plutôt qu'une réelle expérience personnelle que nous pouvons vivre dans la nouvelle alliance. Et Jésus le dit clairement, si la maison est habitée, il ne peut plus y avoir personne qui vienne, ni oppression, ni choses mauvaises. C'est quelque chose d'impossible. C'est là ce que Dieu veut faire pour nous. Leçon numéro 2. Nous recevrons tous, en tant que chrétiens, le sac à dos complet, le package complet pour être un enfant de Dieu qui avance dans la foi, qui chemine avec lui. Mais selon notre tradition, notre caractère, notre histoire, nous n'utilisons pas toujours toutes les fonctionnalités du sac. Quelquefois, certaines nous font peur. Quelquefois, certaines on se dit, je ne suis pas habitué. Et vous savez, Dieu ne nous juge pas, ça j'en suis convaincu. Il veut juste nous soutenir, nous aider en toutes circonstances. Et il trouve probablement dommage que nous n'utilisions pas certaines parties du sac à dos. Mais il nous aime et il nous a dotés de tout ce qu'il faut. Leçon numéro 3. Nous pouvons vivre des saisons de plénitude ou de sécheresse de l'esprit. Je n'aime pas trop parler, et ça c'est mon dada de théologien pentecôtiste, je n'aime pas parler de seconde expérience ou troisième expérience, comme s'il y avait quelque chose à rajouter au salut qui nous a été donné. Mais nous avons, je suis sûr, tous et toutes vécu dans notre parcours de foi des saisons différentes, des moments marquants de notre vie. Et c'est exactement cela que Dieu veut faire dans la plénitude de l'esprit. Il nous dit, je veux juste marquer un moment dans ta vie pour que tu débordes du Saint-Esprit parce que c'est bien notre soif qui est en question et jamais la hauteur du fleuve, même si en ce moment on est en sécheresse en France, pour Dieu, pas de problème. Lui, spirituellement, le fleuve de Dieu est toujours plein d'eau, comme le dit le psaume 65. Leçon numéro 4. Et je termine par là. La plénitude de l'esprit peut revêtir différentes formes. Et nous aurions tort, y compris dans mon milieu, d'où je suis, de limiter le Saint-Esprit. Alors, dans les milieux pentecôtistes, on dit c'est la glossolalie, le parler en langue, c'est que ça. Non. C'est une erreur monumentale de vouloir emprisonner Dieu de cette manière-là parce que déjà le récit de l'Ancien Testament montre qu'il y avait au moins plusieurs manières de voir l'action de l'esprit. Saül, c'est une manière extatique, incontrôlable, prophétique. David, c'est différent. David manifestait visiblement plus par la musique, les chants, les psaumes, l'action de l'esprit dans sa vie. Et nous en sommes tous les bénéficiaires, n'est-ce pas ? Et ensuite, le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, le texte d'1 Corinthiens 12 à 14, nous dit « Le Saint-Esprit se manifeste de manière très différente pour chacun. Peut-être certains seront plus exaltés, d'autres seront plus calmes, mais l'action de l'esprit est bien présente dans chacune de nos vies. » Je termine par une dernière pensée. Quelle est la différence entre Saül et David ? La question mérite de se poser. Il me semble, c'est que pour l'un, à la différence de l'autre, le Saint-Esprit n'a agi que de manière ponctuelle, alors que pour l'autre, le Saint-Esprit a agi et de manière ponctuelle, et de manière sur le long terme. Nous avons, sans aucun doute, besoin d'action instantanée dans nos vies du Saint-Esprit. Un miracle. Et j'ose croire, et je l'affirme, que le miracle est encore d'actualité aujourd'hui pour ceux qui le demandent. Mais le miracle ne peut pas être déclenché par notre manière de faire, notre manière de voir. Ne peut pas être déclenché même par le nombre de nos prières. L'enseignement de Jésus là-dessus est tout à fait net. C'est la grâce de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Il décide d'intervenir dans telle ou telle situation, et d'autres fois, il a d'autres plans, et c'est ainsi qu'il agit. Mais j'ai besoin, de moments où je suis peut-être désespéré, de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu agisses instantanément maintenant, que tu fasses quelque chose pour moi. » Et Dieu se plaît à le faire régulièrement dans nos vies. Mais nous aurions tort, si nous insistons sur l'action instantanée de l'Esprit, de négliger l'action sur le long terme du Saint-Esprit, qui est tout aussi nécessaire, tout aussi importante. Il apparaît clairement que Saül est comme une figure du chrétien charismatique, mais qui n'a pas compris l'action de l'Esprit sur le caractère et la personnalité. Oh, certes, Saül a eu quelques envolées charismatiques, prophétiques, mais on connaît son caractère par la suite. Orgueilleux, angoissé, coléreux, et le Saint-Esprit n'était plus là pour le transformer et le rassurer. David, à l'inverse, apparaît comme ce chrétien dont le cœur a été transformé sur le long terme, et il en témoigne. Il dit « Quand j'étais dans les champs, là, Dieu a commencé son travail dans ma vie, sur le long terme. » Cela n'empêchera pas David de commettre de graves erreurs, comme vous le savez. Mais son humilité reste un trait marquant de sa personnalité. Même quand il se trompera, il reviendra à Dieu, demandera pardon, et aura un cœur enclin à rester près de Dieu. L'action longue du Saint-Esprit porte un autre nom dans la Bible. Ça s'appelle le fruit de l'Esprit. Parce que pour porter du fruit, c'est forcément sur le long terme. Et je vous propose juste de nous remémorer, en relisant Galates, chapitre 5, au verset 22, ce fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Voilà le fruit sur le long terme. Être changé à l'image de Christ. Nous avons besoin en même temps de cette action instantanée de l'Esprit, comme à la Pentecôte, mais aussi de son action permanente, infusante, oserais-je dire, dans notre caractère et notre vie. Et pour conclure, je vous inviterai à une dernière lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 16. Et voici ce que Jésus dit à ses disciples dans son dernier discours aux disciples. À partir du verset 5, il leur dit ceci. « Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous, pardon, ne demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. » Et il désigne ici le Saint-Esprit, bien sûr. « Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voici pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me verrez, dit Jésus. » Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, nous avons désespérément besoin de ton Saint-Esprit. Besoin de ton Saint-Esprit dans nos vies de tous les jours, dans des situations peut-être inextricables, dans des situations qui sont impossibles pour nous, peut-être des maladies, peut-être des soucis personnels. Nous avons besoin que tu interviennes miraculeusement. Et c'est l'œuvre de ton Esprit d'appliquer cette part du salut dans nos vies. Mais Seigneur, nous avons tellement besoin aussi que tu travailles tout au long de notre vie par l'action de ton Esprit. Parce que nous avons besoin de ressembler plus à Jésus. Nous avons besoin d'être rassurés, transformés dans nos caractères. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous pour que nous n'ayons jamais peur de l'action de ton Esprit. Et quelquefois, c'est pourtant le cas. Nous passons devant et nous n'osons pas rentrer plus profondément dans qui tu es. De peur que tu nous transformes, de peur que tu changes nos vies, de peur de perdre le contrôle. Mais Seigneur, là où est ton Esprit, il n'y a pas de choses extravagantes, mauvaises qui se passent, mais bien des choses qui sont de toi. Et nous voulons, Seigneur, simplement te laisser plus de place et faire nôtre cette parole que Jean-Baptiste a fait pour lui en son temps. Seigneur, il faut que tu croisses et que nous diminuons dans nos caractères et nos vies pour te laisser plus de place. Merci, Père éternel, de faire cette œuvre en nous. Par ton Esprit, dans le nom précieux de Jésus, je t'ai prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada